On continue ma collection make-up avec cette fois les correcteurs anti-cerne, les setting spray et les bases à paupières. Bah ouais ! Bonjour les coquettes, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma collection make-up et on va finir un petit peu les petits produits comme ça qui sont liés au teint. Donc j'ai rassemblé plusieurs catégories parce qu'effectivement il y a des petites catégories. Il y a un gros pavé avec les correcteurs anti-cerne mais j'ai décidé d'inclure du coup mes bases à paupières. Alors bases à paupières, oui c'est les yeux mais en même temps moi je trouve que c'est dans le travail du temps, c'est la préparation de la peau à recevoir le make-up. Donc c'est pour ça que j'ai inclus les bases à paupières dans le teint. Enfin, j'ai hésité aussi à mettre les sourcils mais bon les sourcils, je pense que je les mettrai avec les mascaras et les produits pour les yeux. Je ne sais pas si c'est logique mais en tout cas c'est histoire de passer en revue toutes les catégories. Et on finira avec l'esprit fixateur, l'esprit de finition, enfin l'esprit en règle générale. Avant de commencer je me présente, je suis Laetitia, la coquette définitivement make-up addict je pense. J'ai commencé cette année à vous faire une série, ma collection make-up, en vous montrant tout ce que j'ai et en en profitant pour faire un petit décloteur en même temps. Donc si vous débarquez et que c'est la première vidéo, sachez qu'il y en a d'autres, je vous mets la playlist ici. N'hésitez pas à aller vous balader sur la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications et puis à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook, c'est Facebook et Instagram. Et pour tous les autres, pour tout le monde d'ailleurs, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de me laisser vos produits chouchous en commentaire dans ces trois catégories-là. Sur ce, je vais vous laisser puisque mine de rien il y a du boulot avec ces trois catégories et puis je vous retrouve à la fin. On va commencer avec les correcteurs et anti-cerne qui se rangent normalement dans un petit rangement comme ceci, plus deux petites bannettes comme ça et vous voyez que ça déborde de partout. Donc il va falloir faire un tri, je vais notamment faire un tri sur les couleurs parce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment adaptées ou en tout cas pas à la majorité du temps. Donc vaut mieux que je commence par ça. Petite précision parce que dans mes anti-cerne, j'ai également mes produits contour des yeux, vous savez, pour hydrater et préparer le dessous des yeux. J'ai notamment ce petit produit de chez Becca que j'aime assez. C'est le Anti-Fatigue Under Eye Primer. C'est le tout premier de cette catégorie-là que j'ai acheté. C'est une espèce de pâte en fait qu'il faut venir réchauffer. C'est un petit peu comblant, c'est un petit peu hydratant. Ça, je le garde. Et dernièrement, enfin les plus récents en tout cas, c'est celui de chez Jaclyn Hill qui je pensais était comblant mais est plus en fait hydratant. Oui, ils mettent base hydratante mais c'est un petit plus par rapport à un contour des yeux, j'ai envie de vous dire, mais ça a vraiment la texture d'une crème contour des yeux. Je vais la garder parce qu'on n'a jamais assez d'hydratation pour le dessous des yeux. Dans le même genre, j'ai celui-ci aussi de la marque Vibo que je viens d'acheter. Je suis en plein test. Donc ça, je vais le garder. C'est le Under Eye Base Energy Shot. Et je suis aussi en train de tester le Line Fix Under Eye Primer de la gamme Rehab de chez Revolution. Et ça, c'est un petit peu plus comblant. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une texture pâteuse. Mais je n'arrive pas à le dompter ce produit-là et le résultat n'est pas fameux-fameux. Mais bon, je vais continuer mes tests parce que du coup, je me donne du mal pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment le côté préparation de la peau. Et maintenant, on va passer à tout ce qui est correction. Alors, j'ai dedans tout ce qui est correcteur pour le dessous des yeux ou correction du teint. Puisque bien souvent, ça fait les deux. Mais il y en a certains qui sont bien pour l'un et pas pour l'autre. Donc on va faire un petit tri. Ok, j'ai fait mon tri. Donc je vais vous montrer comment j'ai organisé les choses. Dans un rangement, j'ai mis tout ce qui était format pinceau, crayon. Vous savez, peut-être avec les embouts mousse. Et donc je garde le pinceau booster d'éclat de chez Dior dans la gamme Skin Flash. Vous savez, ça c'est le genre de stylo illuminateur. Ce n'est pas vraiment un correcteur. Mais j'en ai quelques-uns comme ça. J'ai notamment le touch éclat de chez Yves Saint Laurent que je garde également. J'ai aussi le touch éclat Eye Cover qui est un peu plus couvrant mais qui est très bien. Donc je garde. Vous voyez ce genre de choses. J'ai celui-ci de chez Estée Lauder, le Ideal Light pinceau lumière que j'ai ressorti mais qui est normalement dans mon Project Pan annuel. Donc celui-ci normalement est bientôt terminé. Donc je le garde. D'ailleurs, je vais le remettre à sa place. Je garde bien évidemment le Luminous Caution Concealer Charming Escape de chez Kiko puisque celui-ci il est neuf. Je l'ai acheté récemment donc je vais le remettre dans les produits à tester. J'ai aussi celui de chez Revolution, le Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer que j'adore, que je trouve vraiment très très bien. Donc ça, ça reste dans mes chouchous. Dans les doubles embouts, j'ai le Estée Lauder Double Wear Instant Fix Concealer. Vous savez, on a un côté hydratant et un autre côté correcteur. Ça, c'est pareil. Je garde. Et je garde aussi celui de chez Charlotte Tilbury même si ce n'est pas le plus couvrant. C'est plus un côté primer, hydratant et de l'autre côté, quelque chose qui va venir un petit peu illuminé. Ce n'est pas vraiment de l'ordre de l'anti-cerne mais je le garde. Celui de By Terry, le Hyaluronic Hydra Concealer, pareil, je l'ai depuis pas longtemps. Je l'avais testé en échantillon et du coup, j'ai acheté le grand format dernièrement. Il n'y a que ce truc-là, je ne sais pas trop ce que ça donne. C'est de la marque Cargo. C'est le Jet Lag Concealer Anti-Cerne C9. Ce n'est pas tout récent mais en même temps, je pense que la teinte est pas mal. Donc, il faudrait que je le teste. Et je garde également celui de chez Max Factor, le Master Touch All Day Concealer. C'est celui que j'utilise en ce moment et que j'aime bien. Je vous avais dit qu'il avait tendance à lisser mon dessous de l'œil. Et franchement, je l'aime bien, mis à part le fait qu'il descend très très vite. Et dans cette même catégorie, j'ai aussi le bébé crayon de chez Herborian que j'ai en teinte nude. Ça, c'est entre l'anti-cerne, le correcteur, le produit un petit peu tout en un pour le teint. Mais je le laisse dans mes anti-cerne parce que c'est principalement pour de la correction que je vais utiliser ce produit-là. Dans l'autre petite panière, j'ai mis tout ce qui était en tube ou un peu liquide ou même crème puisque j'ai gardé celui-ci de chez Shiseido. C'était dans la gamme Synchro Skin que j'ai adoré. Que ce soit le fond de teint, la poudre, enfin fond de teint, poudre, poudre matifiante. Et là, c'est le correcteur. C'est informastique comme ça mais vachement crémeux et qui se font très très bien. Il est vraiment bien. J'en ai pas beaucoup dans ce format-là mais c'est plutôt pratique. Et je garde également les facernes de Lancôme qui ne se présentent plus tout à fait comme ça maintenant mais que je trouve toujours aussi bien. J'ai les The Bright Fix de chez Fenty puisque j'avais beaucoup aimé la première version que j'ai testée en teinte Seychelles et je l'ai pris une teinte un petit peu au-dessus, la teinte crêpe pour pouvoir faire été et hiver. Je l'avais eu en super solde, le deuxième, donc j'en avais profité. Je garde également la CC Eye de chez Herborian qui est un produit super pratique. Vous savez, ça vient illuminer, ça vient lisser, un petit peu corriger la couleur. Moi, comme j'ai pas besoin d'énormément de couvrance, ça me convient très bien. En plus, il y a un SPF dans ce truc-là. C'est confortable, c'est pratique quand on veut un make-up, no make-up ou quand on aime les choses légères, c'est un très bon produit. Je garde ça de la marque Maybelline. Vous savez, c'est le Instant Age Rewind Eraser que moi, j'ai en version illuminatrice. Donc, c'est pas vraiment une teinte de correcteur, c'est une teinte de... Enfin, si, c'est une teinte de correcteur, pas d'anti-cerne. C'est-à-dire que ça va venir illuminer ou corriger un petit peu avant l'anti-cerne. Mais c'est un très bon produit. Puis en plus, il est à la moitié. Donc, j'ai bon espoir de le terminer un jour. Je garde bien évidemment le Bare With Me Concealer Serum de NYX que j'ai découvert dernièrement et que j'adore. Dans le même genre aussi, très fluide, très, très agréable à porter mais en plus, bien couvrant de chez Make Up For Ever. J'ai le Ultra HD Anticernes Couvrance Invisible. Très, très bon produit. Je garde également le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics en version flacon, comme ça. Et le dernier, c'est le Born To Glow de chez NYX que j'aime aussi beaucoup. Dans mon petit rangement, comme ça, j'ai fait un côté avec mes correcteurs correcteurs et anti-cerne en peau crème. Donc, j'en ai un de chez Ilamasca qui est là vraiment un correcteur pour le dessous des yeux. Donc, la texture est un petit peu plus fine et puis la couleur est surtout un peu plus claire pour illuminer. Mais j'ai aussi la version correcteur pour le teint. Alors, on peut utiliser aussi sous le dessous des yeux mais j'ai les deux versions. Et celle-ci correspond plus à ma carnation de peau. J'aime, en général, en général, j'aime quand même illuminer un petit peu mon dessous de l'œil. Donc, je prends toujours un sous-ton en dessous. Quoique, des fois, ça marche en ayant du ton sur ton. J'ai le correcteur de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 1, la teinte Fair qui est très bien aussi pour corriger. Et moi, je peux l'utiliser seule. Il n'y a pas de souci avec ce produit-là. Ça vient donner un petit coup d'éclat. De chez It Cosmetics, j'ai aussi le Bye Bye Under Eye mais en version peau que, vous savez, maintenant, j'aime beaucoup. Donc, ça, bien évidemment, je le garde. Surtout qu'après ma vidéo, j'ai été vérifiée et il est difficile à trouver celui-ci. On trouve celui en tube mais on trouve quasiment plus celui en peau. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est, s'il a été discontinué ou pas. Et dans le même genre qui m'avait fait forte impression de la marque Bisse, le Sport Fix Concealer. J'avais beaucoup aimé. En fait, je crois que maintenant, les textures comme ça en crème, c'est ce que je préfère sous mon dessous des yeux. Je pense que le côté un peu émolliant des formules crème me correspond mieux avec mon dessous d'œil assez capricieux. Donc, celui-ci, je le garde. Et du coup, je garde aussi... Alors ça, c'est un... C'est un... C'est un backup parce que j'en avais déjà utilisé un que j'avais terminé de la marque BK, le Under Eye Brightening Corrector. J'ai bien fait du coup d'en faire un... D'en faire un backup. C'est pareil, c'est un correcteur un peu comme le Charlotte Tilbury qui peut s'utiliser soit en correction de la teinte du cerne, soit tout seul pour illuminer. Et c'est un très bon produit. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas réutilisé mais ça m'a donné envie de le ressortir. En correction du teint, j'ai celui de chez MAC. Donc, le Studio Sculpt Concealer que j'ai en teinte NW20 et que j'utilise par contre uniquement en correction du teint. Celui-ci, sous le dessous des yeux, je le trouve trop épais. Mais je le garde. En plus, c'est ma bonne teinte puisqu'il y a pas mal de correcteurs que vous allez voir que je prenais en NC et finalement, je pense que la NC est beaucoup plus adaptée au NW sachant que moi, je suis neutre. Mais pour illuminer mon teint, je trouve que le côté un peu rosé illumine un petit peu plus ma carnation. Et à côté, j'ai mis mes mini formats ou les formats un petit peu spéciaux. Donc, j'ai les deux mini de chez Tarte. Donc, le Ultra Creamy, le Shape Tape Ultra Creamy que j'ai en teinte 22B Light Beige et j'ai le Creaseless Concealer que j'ai en teinte Light. Alors, celui-ci, je l'avais eu en cadeau, je crois. Mais le Ultra Creamy, je l'ai aussi en full size. C'en est un que j'aime beaucoup donc que je vais garder de toute façon. Mais c'est une teinte un petit peu plus foncée que celle-ci. Donc, je garde les deux. Un très bon correcteur, très léger, couvrance légère aussi mais très confortable pour mon dessous de l'œil de chez Bourgeois, le LC-Mix Anti-Fatigue Concealer. J'ai hésité parce que ça fait un petit moment que je l'ai mais il a encore une odeur agréable, etc. Donc, il va peut-être falloir que je le mette dans une rotation pour le terminer. Mais du coup, je le garde. J'ai aussi le Double Wear de chez Estée Lauder donc en mini format comme ça. Très bon correcteur également. Et j'ai donc les deux de chez MAC dans ces formats-là. Donc, j'ai d'un côté le Pro Longwear Concealer Cache Cern qui est en format flacon-pompe. Remarque, j'aurais pu le mettre comme avec le NYX. Mais vous voyez, celui-là est un petit peu jaune puisque c'est le NC20. Avant, je ne savais pas trop que NC, ça voulait dire Not Cool et NW, Not Warm. Donc, j'inversais les couleurs. Mais bon, ça passe étant donné que je suis neutre. Ça passe assez bien. Ça ne vient pas trop illuminer mais ça vient couvrir. Celui-ci est assez couvrant. Il a une bonne tenue. Oui, je l'aime bien. Celui-là, il est pas mal. Et je crois par contre que je préfère le Waterweight Concealer qui est très, très fluide. C'est limite, on dirait de l'eau. Et celui-ci, justement, il est en format pipette. Il en faut très peu. Et il est vraiment imperceptible ce correcteur. Il est un peu foncé. C'est juste le petit bémol, en fait, puisque celui-ci, je l'ai pris en NC25 et il ne me correspond qu'en été. Mais du coup, la texture hyper légère en fait un super correcteur pour l'été. Et donc, après, j'ai fait deux tas de ceux que je garde. Ceux en format carré. Oui, je vais les ranger par format. Vous savez que j'aime bien. Je suis assez psychorigide par rapport à ça. Bien évidemment, je garde le Lancôme le teint Idole Ultra Wear All Over Concealer. Petit coup de cœur de ces derniers mois. Donc, celui-ci, aucune raison de m'en séparer. J'ai hésité par contre pour le Dior Forever Skin Correct. Faudrait que je le reteste parce qu'il me semble qu'il m'a séché un petit peu le contour de l'œil. Mais en en mettant vraiment un tout petit peu parce qu'il est quand même assez couvrant. Je vais le retester dans les jours prochains. Je garde également celui de chez XX Revolution parce que j'adore la teinte. Franchement, la teinte, elle est excellente pour moi. C'est le CX7. C'est le seul où il y en a plusieurs. Je ne sais plus. Non, je crois qu'il y a plusieurs fonds de teint mais il n'y a qu'un seul correcteur chez XX Revolution. Il est un peu épais, un peu asséchant mais pareil, en en mettant un tout petit peu, il me convient. Je garde de chez Urban Decay le Stay Naked alors que j'ai en teinte 30NN qui est un peu claire mais qui correspond à ma teinte d'hiver. Eh bien, le voilà. Le Creaseless Concealer de chez Tarte. Je le garde, celui-ci. Je garde également les derniers dont j'ai fait l'acquisition. Le Radiant Creamy Concealer de chez Nars. Je ne l'ai pas encore assez utilisé. Ce n'est pas un gros coup de cœur mais franchement, il est plutôt pas mal. Et je garde également de chez Revolution Pro le Ultimate Radiant Under Eye Concealer. Pour un petit prix, celui-ci est très bien. Que ce soit pour le dessous des yeux, même en correcteur. Je l'ai utilisé en correcteur et il est plutôt pas mal. Il n'est pas si fin que ça mais il se travaille bien. Il a un joli rendu lumineux. J'ai le Accord Parfait que j'ai acheté dernièrement. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Alors, j'ai un petit doute sur la teinte mais en attendant mes tests, je vais quand même le garder. Et j'ai le Dolce Gabbana, le Millennial Skin que j'ai testé une fois ou deux mais je ne me suis pas encore fait un réel avis. Donc, celui-ci aussi, je vais le remettre dans mes bacs à test. Dans les nouveautés, j'ai aussi celui de chez Zoéva que je n'ai toujours pas testé. Le Authentic Skin Perfector. Je l'avais pris en teinte 60 Credible et il faut que je me fasse un avis. Et celui-ci, j'hésite. Le Boeing, le nouveau Boeing Brighton Concealer parce que je vous ai dit dans mes premières impressions, je le trouve peu couvrant, il a du mal à sécher. Je suis un peu déçue. Donc, je vais peut-être le retester encore une ou deux fois histoire de me faire un avis définitif et je le garde pour le moment mais ce n'est pas dit que je m'en sépare à un moment donné parce que j'ai mieux en fait dans tous ceux que je vous présente là. Je trouve que les autres sont mieux. Donc, voilà. Il est au purgatoire. Et dans les formats ronds, donc les gros modèles, j'ai celui-ci, le Too Faced Born This Way que j'ai eu dans le swap avec Elga Makeup. la teinte est claire. La teinte est vraiment très claire mais pour l'hiver, peut-être que ça peut le faire en toute petite touche parce qu'il est assez quand même couvrant et en le travaillant bien. Et je garde également celui de chez Juvia's Place. Là, par contre, la teinte, elle est parfaite. C'est la teinte 19. Et alors, je sais qu'il est mat, je sais qu'il est très couvrant mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas retesté sous mon dessous de l'œil. Il faudrait que je voie mais en attendant, pareil, je le garde. Je garde le Shape Tape même si ce n'est pas mon préféré. Pour ma part, je le trouve effectivement trop sec pour mon dessous de l'œil mais en toute petite couche quand je veux vraiment quelque chose de très couvrant, pourquoi pas. Et en plus, celui-là, il est dans ma bonne teinte, la teinte 22N Light Neutral. J'ai remarqué qu'il ne faisait plus trop cette teinte-là chez Tarte. Ça m'embête un petit peu parce que c'était ma teinte parfaite. Je garde aussi celui de chez Anastasia Beverly Hills. C'est pareil, c'est tout à fait le genre de correcteur qu'en utilisant vraiment en toute petite touche, en faisant bien fusionner la matière, en l'étirant bien, ça peut le faire. Ce n'est pas les plus confortables mais il y a une jolie couvrance donc je garde. Je garde également celui de chez Jeffree Star. J'avais un peu galéré, j'en ai un autre, je m'en sépare d'un autre là parce que j'avais galéré au niveau de la teinte. j'ai gardé la teinte C7 mais je ne suis pas sûre que ce soit ma teinte exacte. Mais bon, j'en avais déjà acheté deux en me plantant de teintes donc je ne vais pas insister. J'ai hésité sur celui de chez Catrice, le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. La teinte est bonne bizarrement parce que dans le pot comme ça, on pourrait croire qu'elle est trop foncée mais en fait, elle me va très très bien. C'est la teinte 32 Nude Beige. J'ai juste un petit souci avec ce correcteur. Je trouve que ça sent le mitosil. Vous savez, le mitosil, la crème pour les fesses de bébé, ça sent exactement le mitosil. Donc à chaque fois que je l'utilise, je me dis j'ai l'impression de me faute de mitosil sous le dessous des yeux. Mais bon, il est bien. Franchement, ce n'est pas le plus confortable non plus mais je l'aime bien celui-là et puis en plus, je l'ai pas mal utilisé donc il va falloir que je le termine. Un que j'aime beaucoup de chez BK mais bon, qui ne se retrouve pas, c'est le Ultimate Coverage anti-cerne longue tenue. Je le mettrai un petit peu au même niveau que le Creaseless Concealer de chez Tarte. Vous savez, cette texture un petit peu crémeuse mais quand même bien couvrante mais qui va garder un bon confort toute la journée. De toute façon, celui-ci, on ne le retrouve plus. J'ai fait l'acquisition du Matte Velvet Skin dernièrement alors qu'il y a un effet mat mais comme chez Makeup Forever, des fois, on a des surprises et qu'on a des produits relativement confortables même en ayant des rendus mat. Ça m'est arrivé avec des fonds de teint donc je voudrais voir ce que ça donne avec celui-ci. Je ne l'ai pas encore testé celui-là. Un autre de chez MAC, c'est le Studio Fix 24 heures que je n'ai encore pas dans la bonne teinte NC20 mais que j'aime beaucoup. Donc en plus, celui-ci, il a tendance un petit peu à lisser le contour de l'œil. Non, je le garde. J'ai hésité, j'ai hésité. Tout comme je garde le Infaillible de chez L'Oréal. Alors, pas trop pour le dessous de l'œil parce que celui-ci, il est quand même vachement asséchant mais en correction du teint, des fois, rien que ça sur le teint, ça suffit pour tout camoufler surtout au niveau de mon centre de visage. Ça camoufle mes tâches de son, mes tâches pigmentaires, etc. Donc ça, je le garde. Et le Close-Up de Nabla est un excellent correcteur également. Plutôt confortable, bonne couvrance. Donc celui-ci, je l'aime bien. Celui de chez Yves Saint-Laurent, le All Hours Concealer est un excellent correcteur. La teinte est un petit peu foncée pour moi. Je l'avais pris en 3.5. Donc c'est plus un correcteur d'été mais en même temps, pareil, comme il est très fin sur la peau, c'est pas mal pour l'été. Je garde également le True Skin de chez Catrice même si c'est pas mes préférés. En fait, Catrice, j'aime beaucoup leur fond de teint mais les correcteurs, il y a toujours, c'est toujours un petit peu trop sec malgré le fait que celui-ci est censé avoir de l'acide hyaluronique à l'intérieur et qui promet 18 heures d'hydratation. C'est bon. Ça dépend de quel niveau d'hydratation il s'agit. Celui de chez Colourpop, le Pretty Fresh, vous savez que c'est un correcteur que j'aime beaucoup. Justement, celui-ci est aussi à l'acide hyaluronique et je le sens contrairement au précédent. Là, je sens qu'effectivement il a une action hydratante et donc du coup mon contour de l'oeil apprécie. Je garde le Pro Light de chez Messa Oda dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans ma vidéo Messa Oda. Je l'aime beaucoup et je garde aussi celui de chez KVD puisque pareil, quand je veux un correcteur très couvrant, imperceptible, très fin, du coup c'est à celui-ci que je pense. Et alors, qu'est-ce que je dégage ? Eh bien, je dégage le Magic Away Liquid Concealer de chez Charlotte Tilbury que j'aime bien en termes de produits mais c'est le packaging. Le packaging, le capuchon a du mal à se refermer. C'est un embout mousse comme ça. Alors, je l'ai nettoyé parce que moi les embouts mousse comme ça je les nettoie de temps en temps mais du coup c'est bien dommage. Vous voyez, il ne ferme pas ou si je le clape complètement eh bien, je n'arrive plus à l'ouvrir. Donc, c'est bien dommage mais je vais être obligée de m'en séparer pour ça. Je ne sépare de ce petit correcteur de couleurs pour les cernes de chez Kiko. C'est le Dark Circle Concealer en teinte Peach. Donc, c'est une petite teinte effectivement pêche qui va corriger les cernes un peu blottées, un peu violacées. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas vraiment cette problématique-là et si c'est le cas, si pour une raison ou pour une autre je suis fatiguée et que j'ai les cernes plus colorées que d'habitude, je vais plutôt utiliser un illuminateur comme les facernes par exemple plutôt que ça. ce n'est pas adapté à ma façon de me maquiller le dessous de l'œil. Je me sépare de chez Sample Beauty de ce produit-là qui est le Erase and Boost Base. C'est un produit crème comme ça qui sert et de correcteur donc pour le teint voire même pour le dessous des yeux et qui peut servir aussi de primer pour les fards à paupières. Sauf qu'en primer, je le trouve trop épais. moi je n'aime pas ce genre de base trop collante en fait et en termes de correcteur j'en ai d'autres et ce n'est pas la peine de le garder un gros pot comme ça. J'avais reçu ça dans une box de la marque Pretty Vulgar et je me sépare du Undercover Concealer que j'ai en teinte 63 The Middle Ground parce que la teinte est trop foncée mais je l'ai testée il était plutôt pas mal mais la teinte est trop foncée elle est trop jaune pour moi. Tout comme le Bye Bye Under Eye Illuminating de chez It Cosmetics alors ça c'est une déception parce que apparemment on a du mal à le trouver en version illuminatrice comme ça. je me suis plantée dans la teinte j'ai pris Medium Tan alors que moi je prends Medium normalement mes autres produits de cosmétiques sont en teinte Medium et ça passe très bien et là je ne sais pas pourquoi j'ai pris Medium Tan mais c'est trop foncé. De chez Milani je me sépare du Retouch Erase Concealer ainsi que du Conceal Plus Perfect je pense que les correcteurs Milani ne sont pas faits pour moi celui-ci est trop épais et celui-ci n'est pas assez couvrant et puis pareil je n'aime pas trop l'embout mousse alors j'ai peut-être jugé un peu vite celui-ci celui-ci est quand même plus confortable que celui-là mais non je ne vais pas les garder ni l'un ni l'autre je me sépare du Hydro Sealer de chez Tarte je l'ai testé deux fois je crois mais la teinte est trop foncée c'est le 25N Light Medium Neutral c'est dommage parce qu'il est plutôt pas mal mais je vous dis moi ma teinte c'est le 22 donc 25 c'est trop c'est trop foncé je me sépare également de ce petit correcteur bâton de chez You Are Cosmetics je l'avais en teinte nude c'est pas trop mal mais j'en ai d'autres notamment celui de chez Seido qui est beaucoup mieux et de chez Essence le Skin Loving Sensitive Concealer j'ai pas aimé du tout ce correcteur il est dit que alors effectivement c'est censé être pour les yeux sensibles mais je l'ai trouvé super asséchant ils disent qu'il y a de l'Aloe Vera dedans mais non j'ai pas aimé puis en plus la teinte c'est pareil c'est pas une teinte qui me j'ai pris la teinte light j'aurais dû prendre celle au dessus je pense que c'est trop clair trop asséchant pas assez couvrant enfin j'ai pas aimé je me sépare donc de la deuxième teinte du correcteur de chez Jeffree Star donc là c'est la teinte C14 alors vous avez vu l'autre c'était C7 et là c'est C14 il y a énormément de teintes dans ce correcteur il y a trop de teintes d'ailleurs on s'y perd alors c'est pas c'est pas flagrant la différence mais voilà voilà celui que je garde voilà celui dont je me sépare qui a un sous-ton un petit peu plus jaune en fait au niveau de l'intensité de la couleur il n'y a pas une grande différence mais c'est surtout au niveau du soutenir je me sépare également de celui de chez Woma je l'ai retesté je voulais déjà m'en séparer avec le fond de teint je les ai repris tous les deux pour les retester et je m'en sépare je suis définitivement pas faite pour ces correcteurs celui-ci est trop asséchant pour moi et je me sépare malheureusement de celui de Doves of Color que j'aimais bien le Meteor You mais la teinte est trop elle est un petit peu trop foncée c'est la teinte 12 light medium et je crois que ma teinte moi c'est 10 et je me demande si le fond de teint de la même gamme je ne l'ai pas pris en 10 ou 110 parce que ça doit être 110 et 10, 12 pour les correcteurs mais le correcteur il est est-ce que pour l'été en même temps maintenant avec les avec les solaires on ne prend plus trop de couleurs en plus je crois qu'il s'oxyde un petit peu parce que la teinte n'est pas trop trop foncée encore mais je crois qu'il s'oxyde celui-là non allez je m'en sépare j'avais une deuxième teinte de l'infaillible et bien je m'en sépare parce que c'est la teinte au dessus c'est la teinte pécant donc c'est pas la peine déjà que je l'utilise pas beaucoup et puis je l'utilise que pour le teint et la teinte pécant oui éventuellement si j'avais de la correction à faire uniquement en période d'été si j'ai pris des couleurs c'est pas c'est pas une raison valable de garder ce correcteur et les deux derniers c'est le Conceal and Hydrate de chez Revolution qui ma foi fait un peu le taf mais qui n'évolue pas terriblement sur mon contour de l'oeil franchement c'est pas assez Conceal and Hydrate encore une fois avec de l'acide hyaluronique et de la saille et je me sépare aussi du 16h Camo Concealer de chez ELF que je trouve également trop asséchant on en a donc terminé pour les correcteurs bon au niveau des bases à paupières je pense que ça va aller vite je vais pas me séparer de grand chose parce que vous allez voir que j'ai principalement des bases colorées et sinon le reste ce sont quelques basiques comme justement ce petit format de la Primer Potion de Urban Decay alors là c'est la version anti-âge mais voilà c'est un petit format donc ça je vais la garder j'ai également le Perfect Prime de chez Be Perfect que j'aime beaucoup c'est un très très bon produit pour primer les les paupières franchement je l'aurais pas acheté de moi-même parce que voilà les bases à paupières c'est pas forcément mon truc mais elle est excellente ils mettent effectivement longue tenue évite les creases ravivent la couleur et lisse un peu la paupière je suis complètement d'accord elle est légèrement colorée donc en fait elle va venir en plus unifiée si vous avez des petites veines apparentes franchement je crois qu'elle coûte une dizaine ou une douzaine d'euros elle vaut vachement le coup parce qu'en plus il y a un grand ouais il y a 20 ml dedans donc très très bonne base j'ai un backup de la base booster de chez BH Cosmetics c'est vous savez une base pour les les paillettes voire même les pigments elle est très bien et je dois avoir un autre exemplaire voilà celui-ci c'est celui que j'utilise et j'en avais acheté un backup parce qu'elle est excellente je ne crois pas qu'elle se retrouve moi j'avais acheté mon backup parce que justement elle était liquidée à 2 euros enfin peut-être 2 dollars sur le site officiel à l'époque donc voilà c'est de là je les garde parce que j'ai pas énormément de base pour les pour les paillettes donc je garde ça en base classique j'ai aussi celle de chez Marc Jacobs que j'avais eu dans un petit coffret écoutez je la garde je l'ai déjà testée elle est pas mal c'est pas un incontournable mais en plus Marc Jacobs ça ne se retrouve plus donc je vais la garder et j'ai le shake primer de chez KVD que moi j'ai bien aimé alors je sais que tout le monde ne l'apprécie pas parce que c'est une formule bifasée très liquide que le système est un petit peu particulier parce qu'en fait vous avez une petite pompe là pour faire tomber une goutte moi je fais tomber effectivement une goutte une goutte ça suffit il faut bien le secouer une goutte ça suffit je mélange entre mes deux doigts et j'applique directement ça sur la paupière c'est très très fin c'est vraiment imperceptible alors c'est pas par contre ça va pas venir unifier la paupière mais ça accroche super bien les phares et c'est vraiment imperceptible sur la paupière moi c'est ce que j'aime faut pas en mettre trop parce qu'effectivement le côté bifasé peut donner un effet huileux mais quand c'est bien utilisé ça fonctionne du feu de dieu alors j'ai eu celle-ci dans mon swap avec Elga la base à paupières longue tenue de chez Nocibe bon je pense que celle-ci elle m'en voudra pas mais je vais m'en séparer parce que je l'ai utilisée qu'une fois mais je n'ai pas trouvé qu'elle était sensationnelle donc voilà ça je pense que je vais le donner autour de moi voir si ça peut combler quelqu'un j'ai également celle de chez Autrera que j'avais pris en teinte 0.2 je vais la garder même si je ne suis pas fan de l'embout mousse mais elle fait bien elle fait bien tenir les phares elle est très correcte donc il n'y a pas de raison que je m'en sépare et j'ai celle-ci et j'ai celle-ci que j'avais eu dans une box boxy charm c'est celle de la marque Alamar alors Alamar je vous en parle de temps en temps mais ce n'est pas une marque qu'on arrive à trouver en Europe c'est une marque américaine mais qui fait de bien jolies choses c'est dommage qu'on ne l'ait pas par ici et là j'ai la base à paupières alors elle est toute neuve est-ce que celle-ci je ne m'en séparerai pas parce que parce que bon j'en ai quand même pas mal d'avance je vais me séparer de celle-ci je la mettrai à un tout petit prix sur mon Facebook ou même sur Vintage je ne sais pas si ça va se vendre du coup parce que la marque n'est pas connue mais on ne sait jamais et alors après ce sont toutes mes bases colorées j'ai j'ai ce produit-là de chez KVDK à la base un anti-cerne mais que je laisse dans mes dans mes bases parce que c'est un anti-cerne tout blanc c'est le white out que je peux utiliser en fait quand je veux une base blanche mais je suis en train de me dire c'est bête parce que j'ai la base blanche de chez P.Louise alors c'est clair que la base blanche de chez P.Louise est utile pour faire ressortir les couleurs claires elle a un petit côté collant le blanc du correcteur va être plus sec je pense que c'est pour ça que je garde les deux parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt d'avoir de base blanche allez je garde les deux et alors je vous disais après ce ne sont que des bases P.Louise j'ai la classique donc en teinte Rumor 02 et après j'ai les colorés alors j'ai d'abord dans cette gamme là trois teintes j'ai la Blanc Canvas qui est un peu pareil que la 02 en classique mais qui est un tout petit peu plus je trouve un tout petit peu plus épaisse mais du coup elle lisse elle lisse bien la paupière et elle est peut-être un petit peu moins grasse je trouve ouais la texture est différente après j'utilise l'une comme l'autre il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt à avoir les deux mais moi je garde les deux quand même je ne sais pas si c'est clair mon truc mais et j'ai deux autres teintes donc j'ai la teinte Ecstasy qui est un un bleu nuit profond comme ça limite violet et j'ai le Glow Girl qui est un rouge rouge rose comment on peut dire fuchsia peut-être j'ai également les bases colorées dans cette gamme là donc avec le hot orange ça je les avais acheté un tout petit prix parce que des fois ils font des super soldes jusqu'à moins 85% et c'est des bases que j'ai acheté 4-5 euros au Black Friday ou même ils font des soldes des fois entre deux et ça vaut vachement le coup chez Péluise sauf que maintenant avec les douanes on se tape des douanes mais bon ça vaut quand même plus le coup que de les acheter plein pot j'ai la verte qui est la Int of Mint la jaune c'est la Yummy Yellow et la rouge c'est la Rude Boy Red comme ceci et mes préférés c'est cette gamme là alors ça c'est des produits que vous pouvez utiliser en base mais que vous pouvez utiliser seul c'est super beau comment ça s'appelle c'est les Prime and Define et les teintes sont holographiques pailletées iridescentes tout ce que vous voulez les deux teintes que j'ai c'est Your Glowing qui est comme ceci argenté avec je vais vous faire des swatchs parce que franchement c'est super beau ça franchement je le mets tout seul j'ai pas besoin de l'utiliser en base ou alors éventuellement remettre quelques paillettes d'une autre couleur par dessus pour vraiment que ce soit très intense et l'autre teinte que j'ai c'est Extra AF celle-ci est un petit peu plus classique que là là ça c'est magnifique portée tout seul celle-ci est un petit peu plus classique un petit peu moins scintillante mais vous voyez c'est un petit doré avec des reflets je sais pas si vous allez voir les reflets si un peu là des reflets un peu rose pêche c'est superbe et ça c'est pareil si je pouvais compléter ma collection parce qu'en plus les textures sont super fines ça tient très bien et j'adore ces produits là on va passer au brume fixatrice et on en aura terminé avec les produits pour le teint les produits globaux pour le teint juste à savoir qu'en ce moment dans mon project pan j'ai celle de chez Milk donc la Hydro Grip Set Refresh Spray que j'avais en petit format qui est très bien justement pour hydrater faire tenir je l'aime bien sans que ce soit un gros coup de foudre mais je l'aime bien et j'ai toujours celle de chez Charlotte Tilbury qui se termine mais que j'utilise quand j'en ai besoin vous savez maintenant que c'est ma préférée donc voilà les deux là restent dans mon project pan et alors j'ai déjà fait un premier un premier tri puisque j'ai mis de côté toutes celles que je suis sûre de garder qui font partie de mes chouchoutes ou alors qui sont des nouveautés que je n'ai pas testées bien évidemment dans cette catégorie là il va y avoir tout ce qui est Fix Plus de chez MAC donc j'en ai plusieurs sortes là j'ai la Magic Radiance qui est censée être rafraîchissante et lumineuse mais j'ai également celle à la Coco et celle à la Pastèque pour moi les Fix Plus sont une c'est un basique parce que moi j'ai besoin d'hydratation et de faire fondre les matières et ça fonctionne très très bien pour ça j'aime pas trop les effets laqués quoique j'en ai quand je veux quelque chose de très fixateur j'en ai qui sont un petit peu effets laqués et qui font vraiment tenir le make-up mais celle-ci pour tous les jours les MAC pour tous les jours sont parfaites j'ai justement dans les plus fixantes celle de chez Révolution la Super Fix donc Super Hold Misting Spray qui fonctionne très très bien pour ça et qui n'est pas très chère j'ai la brume de chez Morphe qui est très agréable si vous l'avez testé vous savez que cette cette brume aérienne est super agréable et en plus elle fonctionne bien j'ai celle de chez Sampar celle-ci je ne l'ai jamais testée je l'avais acheté en super promo sur Beauté Privée c'est la brume hydratante légère alors il y a des produits comme ça je ne sais jamais trop si je les mets en soins ou si je les mets en maquillage parce que techniquement une brume rafraîchissante ça peut servir en soins mais moi ça m'arrive aussi d'utiliser ces produits-là pour alors pas pour fixer le maquillage mais pour parfaire le maquillage et faire en sorte que ce soit bien fondu et que je sois assez confortable au niveau du visage et ça c'est tout à fait le genre de brume que je peux utiliser j'avais reçu dans le calendrier de l'avant YesStyle celle de chez Neogen donc c'est la All Day Locking Fixer que je n'ai pas encore testée mais Neogen c'est une très bonne marque de K-Beauty donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas j'aime beaucoup la Pretty Fresh de chez Colourpop vous savez que c'est une gamme que j'aime beaucoup elle a cidialuronique et donc il y avait un setting mist je me demande s'il n'y en a pas deux s'il n'y en a pas une hydratante et une autre lumineuse je sais que j'en ai une autre oui alors de la gamme Force Ray Beauty ça va venir après celle-ci je sais que je l'aime beaucoup et bien évidemment je la garde de chez Morphe je garde aussi la version Luminous qu'ils avaient sorti alors je ne sais pas si c'était une édition limitée ou s'ils l'ont sorti et puis ça n'a pas trop fonctionné ils ne la font plus mais je crois qu'elle n'est plus vendue sur le site à vérifier j'ai acheté dernièrement celle de chez Make Up For Ever enfin l'une de chez Make Up For Ever parce qu'il doit y en avoir deux là c'est la Mixed and Fix O2 donc spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant très bien sauf que je trouve que Make Up For Ever pourrait faire un petit effort sur le spray je ne le trouve pas super super diffus ouais ils auraient pu ils auraient pu vu la qualité des produits ils auraient pu quand même faire un effort sur le le setting spray j'ai bien évidemment le All Nighter de chez Urban Decay qui fait très bien tenir le make-up mais que je trouve un tout petit peu collant enfin un petit peu quand je parle d'effet lac c'est un petit peu c'est un petit peu ça mais ça va donc et comme il est très efficace je garde mon exemplaire une de mes brumes lumineuses préférées celle de chez Iconic London la Prep Set and Glow qui a des nacres à l'intérieur et elle est superbe cette brume lumineuse c'est c'est ma préférée pour pour être clair je l'ai aussi en petit format mais ça c'est pas dit que effectivement si un jour je la termine je ne rachète pas un grand format et alors dans celle que j'ai eu dans des dans des box et que je veux absolument tester celle de Laura Geller qui est la Sparkle Mist Restore à l'eau de coco pareil c'est une c'est une brume qui va venir préparer fixer et réhydrater rafraîchir la peau j'en avais entendu beaucoup de bien dans des vidéos américaines et ça sent bon la noix de coco donc bien évidemment ça je garde je garde également celle de chez Beauty Bakery qui est en en spray diffus aussi un petit peu comme celle de chez Morphe c'est la Sweet Grace Baking Spray je l'avais eu aussi dans une dans une boxy charm donc ça j'ai très envie de la tester et dernier produit que j'avais eu aussi grâce à boxy charm c'est de la marque Glow Recipe et c'est la Watermelon Glow Ultra Fine Mist donc brume visage à l'alcool hyaluronique à l'hibiscus et à la pastèque donc ça vous pouvez bien imaginer que je garde et alors là dans ce panier là il y a celle pour lesquelles je peux me poser la question est-ce que je garde ou non ça je vais garder parce que je l'ai depuis pas longtemps et puis vous savez c'est de chez Revolution Pro j'avais voulu tester ça j'avais acheté ça 3 francs 6 sous sur Boosyshop c'est le spray de fixation mais avec un SPF 30 dont je trouve que c'est plutôt sympa j'en ai recommandé un d'ailleurs dans la marque Garnier parce que j'ai vu qu'il faisait ça aussi alors Garnier c'est une protection solaire en spray qu'on peut mettre par dessus le maquillage mais en gros ça revient au même c'est un spray c'est un spray de finition voilà le Garnier n'est pas de fixation c'est un spray de finition mais qui a un SPF qui dépose un SPF donc ça c'est le même genre donc ça je vais garder j'en ai un petit de chez MAC là c'était ce qu'ils avaient fait oui ils en avaient fait avec des senteurs un petit peu liés aux humeurs donc moi j'avais la Vitality je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là celle là bien évidemment c'est un petit MAC je garde je vais même d'ailleurs la mettre avec les autres dans mon Project Pan alors j'en ai quelques-unes lumineuses comme celle de chez XX Revolution qui se présente comme ceci et si mes souvenirs sont bons je crois que les les nacres sont assez gros sur cette brume alors oui il y a des paillettes vous allez je fais comme ça c'est comme si vous allez voir peut-être remarque il y a des paillettes dedans alors moi j'aime bien quand il y a des paillettes c'est pas un problème mais j'aime pas trop l'odeur elle sent je sais pas ce que ça sent mais elle est parfumée et ouais je sais pas trop ça y est je vais commencer à me poser des questions dans le même genre j'ai celle-ci et là on est clairement avec des petites paillettes dorées alors j'ai le même genre avec la Farsali ouais c'est tout à fait le même genre après au niveau des odeurs ouais alors c'est ça la XX a une petite odeur mais qui ne me dérange pas par contre la Farsali moi je suis pas fan de l'odeur je sais qu'on me l'avait recommandé alors je l'ai pas beaucoup utilisé mais je suis pas je suis pas fan de l'odeur donc celle-là je crois que je vais m'en séparer et donc j'ai la partie all night aussi de chez Kiko et là cette fois-ci par contre on a des on a des petites particules un peu argentées mais c'est très c'est très subtil il n'y a pas vraiment d'odeur est-ce que j'en ai d'autres dans ce style-là peut-être pas j'ai du doré j'ai du glow rosé j'ai celle de chez Wet n Wild aussi qui est un petit peu alors elle est quoi elle est dorée elle est dorée c'est pas pareil c'est pas pareil non allez je garde la Kiko je vais garder celle de Wet n Wild aussi parce qu'elle sent bon elle sent je sais pas l'ananas un truc comme ça à moitié elle est tropique je vais garder aussi je garde le Conceal and Define Infinite de chez Révolution parce que il est très bien aussi il est je crois que le spray est un peu plus fort oh quoi que le spray est très bien aussi ça ressemble un petit peu à l'odeur alors celui-ci est très bien pour faire tenir mais il a un petit effet laqué comme je vous disais auparavant mais dans l'ensemble les sprays de chez Révolution sont bien je garde celui-ci parce que je l'adore c'est celui de chez BH Cosmetics Paradise Set le spray illuminateur alors c'est pareil c'est pas très très illuminateur ou alors j'arrive pas à faire à faire décoller les paillettes du fond du truc mais je crois que ça sent ça doit sentir l'ananas aussi ah ouais ça sent super bon j'adore je garde celle-ci à la pastèque je garde pour l'odeur en plus c'est hydratant c'est frais petite pastèque sucrée en plus le spray est pas trop pas trop violent je sais pas si je vais réussir à m'en séparer quand même de quelques-unes tiens celle-ci c'est celle de chez Colourpop en fait de la gamme 4th Ray Beauty c'est la Listen Up Illuminating Mist et celle-ci elle est un petit peu voyez un petit peu dorée orangée comme ça mais c'est très très léger on voit pas on voit pas trop les nacres celle-ci sent un petit peu l'orange donc c'est très vitaminé c'est très tonique je garde également alors de High Heart Revolution j'avais eu dans un coffret celle-ci la Chocolate Cherry qui sont pas vraiment trop le Chocolate Cherry le spray est comment ? le spray est pas trop mal mais bon celle-ci je vais m'en séparer en plus elle est quasi neuve aussi je dois me séparer de certaines brumes parce que là sinon c'est pas possible j'ai les deux de chez You Are Cosmetics celle qui a un effet mat et celle qui est classique je vous avais dit que moi je préfère la classique à la mat surtout qu'en plus j'ai pas vraiment besoin de me matifier donc je vais me séparer de la mat et je garde est-ce que je garde la classique ? avec toutes les brumes que j'ai je vais peut-être faire un lot remarque si je me sépare des deux je pourrais les vendre en même temps les deux allez je me sépare des deux You Are celle-ci je l'avais eu dans le swap avec Elga c'est celle de chez ELF que j'aime bien alors brume illuminatrice elle est pas autant illuminatrice il n'y a pas de nacre ou il n'y a pas de c'est une brume rafraîchissante elle n'a pas vraiment d'odeur je vais peut-être m'en séparer aussi de celle-là en plus je la connais je l'ai déjà utilisée celle de chez ELF donc il n'y a pas de il n'y a pas d'attrait de la nouveauté ou quoi que ce soit donc je vais m'en séparer j'ai le petit duo de Beauty Bay là avec la celle qui vient primer et celle qui vient c'était qui prépare et qui finit voilà on va parler français je les ai pas mal utilisées et je les aime bien donc ça il n'y a pas de raison je vais garder j'avais reçu aussi de Beauty Bay celle de chez Scandinavia la version bridal que je vais garder parce qu'en plus je vais peut-être m'en servir pour si elle est aussi bien que ça je vais peut-être m'en servir pour le mariage de ma soeur alors j'ai ça aussi justement de chez ELF donc c'est le Post Workout Cool Down Mist c'est ce que je vous disais c'est entre le soin rafraîchissant ou alors le spray de finition bah celle-ci c'est pareil je vais la garder en plus je crois que le spray il est pas mal ouais c'est une brume assez légère c'est une odeur un petit peu tonique aussi un petit peu citronné donc c'est assez agréable de chez Catrice j'ai le Sungasme Summer Glow Makeup Setting Mist celui-là c'était une édition limitée mais ça sent bon ça sent bon mais il était pas tant glow que ça en même temps c'est pas mal aussi de garder des petits formats comme ça parce que je suis en train de garder tous les grands et je me sépare de tous les petits non celui-là je vais le garder de chez Bifas j'avais acheté ça un tout petit prix aussi sur le site est-ce que c'était sur Bisse ou sur YouArk non c'était sur Bisse que j'avais acheté ça mais ça se trouve aussi facilement ailleurs est-ce que c'est pas celui-là que je disais qu'il a une odeur de vieille rose ouais un peu celui-ci je m'en séparais j'ai celui de chez Relove vous savez la marque petit prix de chez Révolution j'avais pris quoi le port vaniche prime mist en plus c'est un prime que je pense pas à mettre je vais le sortir je vais le garder je vais le sortir et je vais le mettre en prime je vais le mettre dans mon project pas celui-là et le dernier c'est celui de chez Ofra que je vais garder parce que parce qu'il est pas mal il me semble j'en avais testé un autre concombre celui-ci je sais pas à quoi il est mais il sent pas trop mauvais et la brume est agréable aussi donc je garde bon alors je reviens sur mon XX Révolution là du début je suis pas fan de l'odeur mais le fait qu'il y ait des petites paillettes rose gold comme ça j'aime bien j'ai du coup avec celui-ci les paillettes gold rose gold j'ai du argenté j'ai du légèrement doré mais nacré et j'ai celui aussi de il est où ? ah bah il est dans les autres celui de chez Iconic London ceux-là sont vraiment bien satinés sur la peau ou pailletés et moi j'aime bien les paillettes donc je garde tout ça bon voilà le résultat le maigre résultat de mon décloteur alors le plus petit résultat c'est bien évidemment les bases à paupières mais ça je vous avais dit j'en ai pas énormément donc c'est assez logique le bilan pour les correcteurs est quand même assez assez bien parce qu'on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 16 correcteurs en moins moi je dis que c'est quand même pas mal surtout que j'ai viré tous les tous ceux qui n'étaient pas de la bonne couleur etc donc voilà et au niveau des sprays fixateurs ouais j'ai pas été l'esprit fixateur j'aurais pu m'en séparer de plus mais pour que voulez-vous en même temps ça va vite un spray fixateur enfin je sais pas si vous êtes comme moi mais moi je me tartine la face donc donc il y a celui de chez Farsali que je vais certainement revendre celui-ci les YouR le Bifas le Chocolate Cherry et le ELF ceux-là peut-être que le YouR je sais pas si je vais les donner à droite à gauche mais voilà donc le bilan global de ce collection make-up d'écloteur correcteur, base à paupières et spray de finition au niveau des rangements et bien ça va se passer principalement dans ce tiroir-là puisque c'est le tiroir où j'ai tous mes correcteurs donc je vous ai dit je les ai rangés plutôt par thème là on va avoir les petits hydratants pour le dessous des yeux les petits modèles les modèles ronds avec en dessous les carrés là c'est plutôt les pinceaux les tubes ou les flacons pompes et du coup à côté on a mes bases voilà et derrière là je sais pas si vous vous rappelez mais c'est mon backup de base visage donc voilà et alors pour le moment le rangement des settings prêt est en travaux donc j'ai remis tout dans le petit panier là je l'ai rangé là en attendant mais normalement ça devrait aller ailleurs quand j'aurai fini un petit peu tout mon rangement mon organisation pour mon nouveau ma nouvelle collection make-up voilà alors voilà on en a terminé avec les petits produits teints je pense que la prochaine catégorie ce sera les palettes teints puisque ça restait le gros le gros du teint à vous montrer et que et que c'est une partie plutôt sympathique enfin moi j'adore les palettes j'adore les palettes en général mais les palettes pour le teint aussi et puis je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui attendent avec impatience la collection de palettes je freine toujours des cas de fer mais j'ai une petite idée de comment je vais présenter les choses donc voilà ça devrait pas tarder mais il y a encore d'autres petites catégories à vous montrer avant tout ça et puis parce que quand j'ai dit toute ma collection make-up c'est toute ma collection make-up donc tous les produits vont y passer je suis un petit peu mitigée sur ce décloteur je suis contente pour les pour les correcteurs surtout qu'effectivement ça sert à rien de garder quand la couleur elle est pas adaptée ou que voilà elle est difficilement transformable machin modulable donc je suis contente pour ça par contre il y en a certains je suis un petit peu dégoûtée le bye bye on the ride illuminating par exemple je suis dégoûtée de ne pas l'avoir en ma teinte parce que franchement il est trop trop bien donc c'est l'un de mes correcteurs enfin mes correcteurs préférés la texture en tout cas et le rendu est terrible mais et puis que surtout il se retrouve pas facilement donc ah je suis verte bref j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air on n'oublie pas sans commentaire et puis et puis en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous ciao ciao ciao